Abonnez-vous et cliquez aussi sur la petite cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. N'oubliez pas de partager aussi la vidéo et de la liker. Bonjour, suivez Afroconnus Sport. Sous-titrage ST' 501 Nous sommes presque au dernier virage de l'édition 2023-2024 du championnat national de football de l'RDC dans la version masculine. On en parle longuement dans cette édition. Mesdames et Messieurs, bonsoir et soyez les bienvenus à ces digital sports du jeudi 2 mai 2024. Le mois de mai marquera la fin du championnat national de football de l'RDC. Du mois pour la 21ème édition, le tout puissant Mazeme reste le club. Ayant le plus grand nombre de matchs à livrer encore, voici comment se présentent les calendriers des cours dans cette édition. Jeut ! Sur les derniers mois de la saison 2023-2024 qui vient de commencer, le programme de mai pour les tout puissants AZB est démentiel avec comme un jeu la conquête du titre du championnat national. Après la publication le 26 avril par la Ligue nationale de football du calendrier réaménagé, les corbeaux ont entamé une phase décisive. Pour commencer, le derby. Au sommet de Gouboumachi contre le rival FC Saint-Éloi-Loupopo revenu au stade Kibasa Maliba, trois ans après sa migration à Kinshasa et à Kalemi. Rencontre qui a tenu toutes ses promesses. Le spectacle a été au rendez-vous. Au final, les deux formations se sont quittées sur un score de parité, soit un but partout. On peut toujours s'exposer à cette équipe de AZB. Attention à la Ligue, salut ! La flûte des enfants, les autres actions se sont quittées à l'ordre. Dans la foulée, les hommes de la Minigai recevront à Kamalono, tour à tour, Louboumachi Sport le 4 mai, Dauphine Noir le 8 mai, 20 clubs le 11 mai et FC Les Aigles du Congo le 29 mai. En tout, cinq matchs en un mois, dont 4 en 11 jours. Il faudra de la force de caractère pour engager les points en bravant la fatigue. Les matchs contre Maniama Union, Lupopo et Dombosco restent à fixer par la Ligue Nationale de Football. Pour l'écart de la Ligue Nationale de Football, pour Philippe Kittoubi, le centre-là Kittoubi. Et bien tenté, et oui, pour faire tout du score du TPMazébé ! T'as fait donc que trois matchs de ces play-offs de la Ligue Nationale de Football se sont joués hier mercredi dans trois différentes villes. Commençons par Kitchasa avec cette belle victoire du FC Les Aigles du Congo devant le CS Dombosco. Deux buts à zéro grâce à un doublé de Jume Kov qui a permis à l'équipe de la capitale de l'emporter devant cette formation de Louboumachi. Pendant ce temps-là, au stade de l'unité de Goma, l'équipe locale de l'AS Dauphin Noir a livré aussi un match contre l'AS. Le club de Kitchasa rencontre qui s'est soldé sur un score de parité. Cette fois-là, un but partout. Il faut noter que le club a manqué à un pénalty que son joueur n'a pas pu convertir. Et à Louboumachi, c'était le derby entre Mazébé et Louboumachi, ou plutôt l'inverse, puisque c'est le FC Saint-Éloi Louboumachi qui recevait au stade Frédéric Kiki, Bassa Amaliba. Et après cette rencontre, il faut savoir que ces joueurs se sont surpassés pour obtenir une nulle face au courbeau, a déclaré Mohamed Magasouba, coach du FC Saint-Éloi Louboumachi. Pour sa part, l'ami Ndiaye estime que son groupe a manqué de lucidité. Je vous propose de suivre les propos des entraîneurs après le match. Il fallait quand même mettre les arguments, les ingrédients sur le plan tactique en France pour pouvoir faire amende honorable devant cette équipe qui est vraiment en pleine compétition. Je crois que les gars, ils ont voulu tremper leurs barreuses, ils se sont défoncés, ils ont cherché à se martirer dans leurs trucs, et j'ai dit encore, surtout en infériorité numérique, bravo, bravo, encore bravo. À 10 contre 11, c'est pas facile. Et je vous ai dit, la deuxième argumentation, c'est que nous sommes sans compétition pendant deux semaines. Vous y êtes contre une équipe qui est forcément en compétition, et ça veut dire que vous l'avez... Deux mois de mille, c'est ce qui nous a donné ça, parce que quand vous ne nous manquez pas, vous donnez la confiance, le réveil de confiance va du côté de la personne. Donc le réveil de ma Gb, c'est dit tout simplement à mon adresse de l'autre. Vous ne pouvez pas venir supporter, rien que supporter, donner du souffle, donner du tonus, supporter, le public ne doit pas faire un autre rôle qu'il est de supporter. Mais si le public fait un rôle et fait le changement, mais c'est sûr, je vous assure que c'est le plus de football moderne. On est dans l'Antiquité comme ça. Ah oui, il faut que chacun joue son rôle et que chacun soit responsable des intitules pôles, ça c'est vraiment important. Je pense qu'on a maqué un tout petit peu de lucidité quand même, parce qu'on n'a pas fait les bons choix. On a joué latéralement et on n'a pas été dangereux même à être un de plus. Bon, il faut dire qu'il y a quatre jours, on avait un match très intense, peut-être qu'il n'y avait pas les gens aussi pour pouvoir faire la différence. On ne peut pas dire que ce n'était pas bon, pourquoi on vous dit ça ? C'est les onze meilleurs de toute façon qu'il y avait au départ, on les a mis, vous savez. Ce n'est pas parce qu'on a sorti un jour qu'il faut dire qu'il n'était pas ci ou il n'était pas ça. C'est parce qu'on a pensé, on a estimé améliorer le collectif de l'équipe, tout simplement. C'est pourquoi on a fait les changements qu'on a fait à la mi-temps, sinon on n'aurait pas attendu la mi-temps. Vous savez, c'est des choses qui arrivent. Malheureusement, ne paie à bas, quand tu fais une passe au gardien, il faut le mettre à l'extérieur du but. Bon, là, c'est son deuxième match. Non, c'est des choses qui arrivent. Il ne faut pas lui en tenir rigueur. Je pense que c'est un garçon qui peut nous apporter énormément. C'est un choix du coach, tout simplement. Parce qu'on a vu en difficulté en première mi-temps, Mabou était meilleur que lui de la tête. Vous avez vu en deuxième mi-temps. Père Kinshasa, après la victoire du FC Les Aigles du Congo, devant le CS Dombosco, deux buts à zéro. Luc Emayel, l'entraîneur des FC Les Aigles du Congo, s'est dit content de l'application de ses joueurs. Suivez. La manière dont on évolue et la manière, le football, que l'on développe, là, je pense être fier des garçons. Même, vous savez dans quelles circonstances, on perd, on fait deux matchs nuls contre Vita Club. Pour moi, c'est quatre points qui ont été pris. Il y a eu un truc un peu illicite contre Lourou Mbachi. Et puis, voilà. Et la semaine dernière, par contre Lourou Mbachi, contre Duboko, la semaine dernière contre Lourou Mbachi, on s'est créé douze occasions de but. Parce que vous ne mettez qu'un seul but, l'inversaire est toujours dans la partie. Aujourd'hui, on a réussi à mettre le second but, enfin, qui certainement a donné un petit coup au moral de Don Bosco. Si ça avait été resté un but partout, je crois qu'il aurait peut-être eu encore plus de dynamique pour pouvoir essayer de revenir dans le match. Mais nous sommes très heureux de la victoire pour nos supporters, pour nos familles, pour les joueurs, pour le staff technique et pour notre président qui a essuyé quelque chose d'assez mauvais, dit même si je ne déteste la politique. Donc, voilà. Avec le petit Charles qui n'a que 16 ans et qui a pris sa chance, je pense, sur le côté droit. Et pourquoi est-ce que j'ai titularisé Charles, malgré tout mon entourage qui me disait « Ah oui, non, il ne faut pas le mettre. » Je dis « Le talent n'attend pas l'âge. » Donc, voilà. La possibilité, et maintenant, si ce n'est pas vrai, c'est une équipe qui est très bien organisée et qui est très difficile à déplacer, la preuve, à Numbashi, c'est 0-0 en Vita Club. Ici, ils sont en égalité avec Vita Club. C'est parce qu'il y a un pénalty, l'exclusion, et ça change tout. Donc, ce n'est pas une équipe facile à déplacer. Pourquoi j'ai une personne intelligente qui met bien ses joueurs en place ? Donc, voilà. Maintenant, tant qu'il y a de la vie, comme on dit chez nous, je ne sais pas si ce dicton existe ici en RDC, tant qu'il y a de la vie, il y a de l'espoir. Maintenant, on va jouer à Magna-Marignan, par Noir, puis on va revenir jouer Dauphin Noir, puis on va repartir jouer Lugoko et terminer par Mazenbe. Ce n'est pas simple comme calendrier, mais comme toujours, nous allons essayer de faire. Mais pour Jean-Claude Lugoko, entraîneur du cercle sportif Don Bosco, son équipe a manqué de réalisme malgré les bons potédures dans le jeu dont ses joueurs ont fait preuve. Je vous confie cette fois-ci à écouter le responsable du staff technique du CS Don Bosco, l'équipe adverse. On n'a pas été mauvais. Merci de haut niveau. On ne se juge pas sur le contenu. Dans les pareils matchs, quand vous avez la première opportunité de scorer, il faut mettre le mal au front. Ensuite, ce sont des erreurs individuels, comme vous avez pu voir. Le premier, erreur. Le deuxième, erreur aussi. Donc, à ce niveau-là, ça ne pardonne pas. Donc, évidemment, ce n'est pas facile à accepter. Mais bon, en même temps, comme je n'arrête pas de le dire, les garçons sont en découverte, je dirais, de haut niveau. Et quand vous n'avez pas d'efficacité offensive, vous ajoutez les erreurs individuels défensifs. Ça donne ce que ça donne. Non, je vous trouve un peu dur sur le jugement, évidemment. Quand vous n'êtes pas bien, on ne va pas vous lancer des fleurs. On ne vous dira pas du bien de vous, c'est sûr. Mais il ne faut pas comparer les époques. Je suis désolé, mais encore une fois, ce ne sont pas des excuses, mais il y a beaucoup de jeunes joueurs qui découvrent le haut niveau. Là, par exemple, il n'y a pas beaucoup de garçons qui ont plus de 10 matchs en ligueur dans les jambes. Donc, voilà, comme je disais, ils apprennent. Ce n'est pas le moment pour apprendre, mais bon, ils apprennent parce qu'on a des joueurs à jeunes. On a des joueurs qui ont de la qualité, mais qui pêchent par la finition, peut-être sur le plan mental. Donc, voilà, on ne peut pas comparer le Don Bosco il y a 5, 6 ans ou avant au nouveau Don Bosco parce que vous voyez, le gardien de but, c'est un jeune aussi qui va prendre la place, certainement, pour les saisons à venir avec les erreurs qui vont avec. Donc, voilà, je ne pense pas que c'est la bonne manière d'analyser, de comparer les époques. Évidemment, ça ne me fait pas plaisir à l'entrevueur que je suis de père de donner des points, mais comprenez qu'il y a beaucoup de joueurs qui découvrent ces hauts niveaux et voilà, c'est l'apprentissage. Bien sûr, bien sûr, quand on fait le haut niveau, on ne joue pas pour perdre, d'abord. Et en entraînant le technicien que nous sommes, on se doit d'analyser froidement une situation. Vous avez vu le match, vous avez vu aussi les possibilités que nous avons eues. Le Don Bosco ne joue pas mal, mais le haut niveau, ce n'est pas de mal jouer, c'est de gagner. C'est une chose qu'on n'arrive pas encore à faire. Et bon, ça prendra un peu de temps, mais je suis certain que ces garçons que vous voyez finiront par être efficaces. Tout à fait autre chose et on va se rendre en France. Il ne succédera pas à lui-même. Chancel Mbengba, vainqueur en 2023 du prix Marc-Vivian Foué, ne figure pas sur la liste finale des candidats. L'organisateur vient de rendre public la liste des trois joueurs en course pour le dernier choix qui aura lieu le 13 mai 2024. Il s'agit de Pierre-Emerick Aubameyang, le Gabonais de Marseille, vainqueur déjà en 2024. Il s'agit de Pierre-Emerick Aubameyang, le Gabonais de Marseille, vainqueur déjà en 2013. 14 buts actuellement en Ligue 1. Il est bien parti pour apporter ses prix. Marc-Vivian Foué, il y a l'angérien Nabil Bentaleb de Lille, mais aussi le marocain du Paris Saint-Germain, Achraf Aakini. On connaîtra encore la décision le 13 mai 2024, comme je vous le disais. Et on revient ici au pays pour parler infrastructures sportives. Le complexe Omnisport Damar de Matadi a été dernièrement inauguré par le gouverneur sortant du Congo central, Guy Bandou. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501